Musique Bienvenue dans les gens des hauts. Aujourd'hui, je suis à Lille. Lille qui est entrée dans le nouveau siècle en s'imposant comme l'une des villes les plus actives d'Europe sur la scène culturelle. De la culture à l'agriculture, nous visiterons la ferme urbaine de la gare Saint-Sauveur. L'Opéra de Lille nous dévoilera ses secrets. Je vais chanter, je vais danser, je vais m'amuser. Et je suis impatient d'y aller. Alors, sommaire ! Vous allez découvrir que l'Orchestre National de Lille accueille un jeune directeur musical. Que cultiver en ville, c'est possible. Avec Anaïs Cotto, nous rencontrerons un happy chef d'entreprise lillois, Antoine Dutoit. Je vais bouger à la gare Lille-Europe avec Julien Minet, danseur de popping. Laurent Samelin nous présentera son métier de luthier. Et nous découvrirons les coulisses de l'Opéra de Lille avec son régisseur général, Stéphane Lacharne. Ah, vous êtes là ! Après avoir été porté pendant 40 ans par Jean-Claude Cassadsu, l'Orchestre National de Lille accueille son nouveau directeur musical, Alexandre Bloch. Nous sommes ici au Nouveau Siècle, où nous allons découvrir à travers le regard de Cécile Alto de l'Orchestre National de Lille, comment Alexandre Bloch a pris la baguette pour mener à bien cette succession. Allez, on va découvrir ensemble le Nouveau Siècle. A la fin des années 60, le quartier du Nouveau Siècle s'appelait le quartier des poissons-sauts, car il accueillait des vendeurs de poissons. Nous voilà dans l'auditorium du Nouveau Siècle, une des rares salles de concerts symphoniques en France. Elle a été rénovée en 2013 par l'architecte lillois, Pierre-Louis Carlier. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment entrenez-vous ? Enchantée. Très bien, merci. Alors là, on est chez vous, là, un peu ? Oui, sur mon lieu de travail, en tout cas. Alors ici, au sein de l'Orchestre National de Lille, vous vivez en live, on peut dire, la passation entre Jean-Claude Casatsu et Alexandre Bloch. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette succession ? Notre ancien chef était resté pendant 40 ans, c'est très rare. En général, les chefs changent un petit peu plus régulièrement. Et puis là, Alexandre Bloch qui donc fait la transition et en même temps qui essaye d'amener un petit peu des nouveautés et sa petite touche personnelle. Donc c'est très intéressant de voir ça. Ils sont très attachés aussi à la région, au fait qu'on avait joué beaucoup en région, même dans des villages assez lointains de Lille. On part en bus et puis on va jouer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très beau avec l'Orchestre de Lille. Et l'aventure de l'Orchestre National de Lille, elle a commencé quand pour vous ? Je suis rentrée en fin août 2015 et c'était un concours. Pour rentrer dans des orchestres, il faut passer des concours. Donc il faut le dire, vous êtes balaise quoi. Je ne sais pas. Vous êtes dans le top quoi. En tout cas, pour ce concours-là, ça l'a fait. Mais il faut en passer beaucoup et donc on ne choisit pas spécialement la ville où on va vivre. Donc moi, je ne suis pas du tout du Nord à la base. Mais je suis ravie, ça se passe très bien. Alors, est-ce qu'on peut savoir pour nous, les novices, la différence entre le violon et l'alto ? Alors, l'alto est un petit peu plus gros, un petit peu plus grave. Il a trois cordes identiques, mais il n'y a pas la corde aiguë du violon et il y a une corde plus grave en fait. D'accord. Voilà, mais ça sient pareil. On va écouter Cécile, merci beaucoup. On va vous laisser travailler parce qu'on voit que vous êtes en pleine activité. On ne vous dérange pas plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous en dis, au revoir. Impossible de quitter le nouveau siècle sans rencontrer son nouveau directeur musical, Alexandre Bloch. Bonjour Camini. Maître Bloch, je suis obligé de vous saluer. Quel parcours. Alors, comment s'est passée cette succession en 2016 ? Waouh ! Assez simplement puisque, enfin voilà, moi j'arrivais ici en étant conscient de tout le travail que Jean-Claude Casatu avait accompli depuis 40 ans avec l'orchestre, en étant aussi très honoré de cette position. Et puis je pense qu'on s'est assez vite bien entendu avec Jean-Claude, donc voilà, il y a eu une transition assez naturelle. Qu'allez-vous apporter cette saison et aux saisons futures à l'Orchestre National de Lille ? Moi, quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est le live, la spontanéité. Et donc je pousse un peu ce phénomène à l'extrême parce que du coup je change des fois des choses dans la partition au moment du concert pour obliger les musiciens aussi à eux réagir et à donner du meilleur d'eux-mêmes. Vous avez à peine 30 ans, vous avez un parcours incroyable. J'ai 30 ans déjà. Vous avez 30 ans. Tu as 30 ans. Le temps passe pour tout le monde, même pour les génies. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait ? Euh... Voilà, il cherche. Non, mais oui, il y a toujours plein de choses qu'on n'a pas faites. Là ici, justement au Nouveau siècle, à l'Orchestre National de Lille, je cherche à essayer de renouveler la forme de concert par exemple. J'ai l'impression que depuis le début du XXe siècle, l'ambiance de concert est devenue assez religieuse, un peu trop religieuse à mon goût. Ce qui fait que dès qu'il y en a un qui touche dans la salle, il y a 15 personnes qui se retournent pour dire... Voilà. Donc j'aimerais un peu changer ça parce que je trouve ça plus sain et plus naturel et plus sympa en fait de renouveler toujours le public et d'amener encore plus de personnes et de personnes différentes qui ne connaissent pas encore le Nouveau siècle et l'Orchestre National de Lille au sein du concert. Alors moi, il se trouve que je suis directeur musical ici à Lille, mais je voyage aussi beaucoup. Et je suis ce qu'on appelle chef invité dans les autres orchestres. Donc voilà, il y a deux semaines, j'étais à Vancouver. La semaine prochaine, je vais à Séoul par exemple pour vous donner une idée. Donc vous êtes connu à l'échelle internationale et c'est nous qui avons la chance de vous avoir ici à Lille, à l'Orchestre National de Lille. On est très contents. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, le Nouveau siècle. En parlant de nouveauté, la nature en ville, c'est une ville qui évolue. Nous vous invitons à découvrir les mille occasions de vivre la nature à Lille avec Anaïs Scoto de la ferme urbaine de Saint-Sauveur. Et moi en attendant, je vais à la gare Lille-Europe. Taxi ! La ferme urbaine de la gare Saint-Sauveur permet aux habitants Lillois de cultiver en ville. Bienvenue à la ferme urbaine de la gare Saint-Sauveur. Un collectif de jardiniers entretient une partie des 300 smart pots de la ferme et tout le monde peut participer à ce grand potager collectif en plein cœur de Lille. La ferme urbaine de la gare Saint-Sauveur a été créée en 2015 pour l'exposition sur Détroit. C'est une exposition qui avait lieu dans le cadre du grand événement de l'île 3000 Renaissance. Détroit, c'est une ville qui a connu une grande crise économique. Donc ils se sont dit, bah tiens, la meilleure idée pour pouvoir manger le plus facilement possible, c'est peut-être de cultiver ses propres légumes. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire de l'agriculture urbaine. Bonjour Nadine ! Bonjour ! Comment ? Oui, j'ai ramené des fleurs. Bon, je vais le mettre là, ouais. Ouais, puis c'est bien, ça décore l'écho. Donc j'ai vu sur internet qu'il allait avoir de toi un apéro jardinier. Ouais, prochain apéro jardinier, le 11 juin. Je suis une ancienne kiné, donc j'ai arrêté ce métier en 2012. Et je suis arrivée sur la ferme urbaine en 2015 pour monter le projet. Alors ça se passe bien ? Ouais. Et toi Florent, t'as fait quoi du coup aujourd'hui ? Hein ? T'as fait quoi aujourd'hui ? T'as enlevé les mauvaises herbes aussi ? Ouais, j'ai enlevé les mauvaises herbes. Ouais, puis après tu vas peut-être planter encore des poivrons ou des... Ok, super. En tout cas, ça bosse du loin ici, papillon blanc. Nous, en tant que citadin, on n'a pas forcément l'habitude de voir les légumes pousser au final. Remettre le goût des saisons, la manière dont poussent les légumes, réapprendre un peu tout ça, c'est très très important. Et du coup, qu'est-ce que vous plantez ici dans la ferme urbaine ? Eh bien, on plante un peu de tout. Vous voyez, il y a des pieds d'artichauts déjà. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les potagers. Et après, chacun, chaque jardinier volontaire est invité à vraiment planter ce qu'il veut. Ce qu'on demande, nous, c'est d'être tout en bio et d'utiliser uniquement des graines non hybrides. Non hybrides, ça veut dire qu'elles ne sont pas issues de croisement, en fait. Donc, c'est les variétés originelles. Les gens qui viennent jardiner, je pense que la plus jeune, elle a 5 ans. Et le ou la plus âgée a dans les 70 et plus, mais ça, ça ne se demande pas comme âge. C'est Virginie qui a cultivé cet artichaut et qui va le récolter. Bon, là, elle est en vacances, donc on va pouvoir se permettre de prendre pour elle. Sinon, ce sera trop tard. C'est hyper gratifiant de voir qu'on arrive à faire pousser quelque chose. Et quand la première fleur du plan apparaît, c'est juste génial parce qu'on sait que derrière, il va y avoir un légume. Et peut-être mon plus beau souvenir, ça peut paraître bête, mais c'est la première courgette que j'ai vue apparaître sur la ferme. Et que j'ai mangé, d'ailleurs. Et vous vous transportez combien de personnes en moyenne par jour ? Ça peut être 10 personnes comme ça peut être 30 personnes. Et on travaille de 11h à 19h. Et vous prenez des produits dopants comme les cyclistes professionnels ou pas ? Non ? Comme l'aide Sam Frank ? Oui, oui. Avant de rejoindre l'île-Europe, je vais rencontrer Antoine. Un Lillois qui a créé un transport écologique pour tous. Monsieur Antoine Dutoit, bonjour, bienvenue. Bonjour. Montez, bienvenue chez moi. Merci, merci de m'accueillir à bord. Faites-vous plaisir. Oh, c'est très cosy ici. Voilà, des déco, design, j'ai fait au max. Belle idée. Moi alors, Antoine, d'où vous est venue cette idée Vapimove ? Eh bien, vers mes 25 ans, j'avais envie de créer une entreprise. Et puis, si possible, une entreprise sans empreinte carbone, qui soit avec une tendance écolo. Et puis, j'ai découvert ce concept par hasard en Allemagne. Transport écologique de personnes fait et adapté pour la ville. Et donc, ça fait combien de temps que ça existe, Vapimove ? Ça fait maintenant 10 ans, on est dans notre 11e année. 10 ans, donc 10 ans, ça se fête, vous avez fait une teuf. On a fait une teuf. On n'était pas invité. Non. On se casse. 10 ans d'Hapimove, alors on dit quoi ? On dit chauffeur, on dit... Chauffeur ou pilote. Ah, pilote, pilote. Nous, on leur a donné un petit nom, c'est Happy Rider. Happy Rider, ça, ça claque, Happy Rider. Ok, girls, Happy Rider. Il paraît que vous forcez les Happy Riders à prendre des produits dopants, comme les cyclistes professionnels, vous n'avez pas honte ? Exactement, on n'a pas honte, parce que notre Happy Rider, je sais qu'il vaut aussi beaucoup de chocolat chaud. Ah, chocolat chaud, ok, d'accord. Voilà, donc prenez du chocolat chaud, si vous aussi vous voulez être Happy Rider et vous faire les moulet. Écoutez, Antoine, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre... Comment ça s'appelle d'ailleurs, en fait, le... Alors, vélo-taxi, en français, et en anglais, city cruiser. City cruiser, vélo-taxi. Écoutez, merci, merci beaucoup, Antoine. Merci à tous. Bonne balade. Merci, moi, j'ai rendez-vous à la Gare-Li d'Europe. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Happy Riders. Ride moi. On est plus rapide que vous, les gars. Enfin, je crois. Le viaduc Le Corbusier surplombe la Gare-Li d'Europe. Elle a été inaugurée en 1994. D'une architecture très contemporaine, elle est intégrée dans le quartier de Ralli. Mesdames, prenez Happy Mouve. Au lieu de marcher comme ça, prenez Happy Mouve, mesdames. Merci à toi. Mon Happy Riders. Ouais. Mon Happy Riders. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Happy Riders, ouais. Merci beaucoup. Et à bientôt. C'était fort plaisir. Moi, direction la Gare-Li d'Europe. Salut. Au revoir, Happy Riders. Oui, le mec est meilleur que moi parce qu'il ne s'agit pas d'un véritable contrôleur. Mais d'un danseur professionnel invité dans le cadre d'un partenariat entre la SNCF et le festival Je Rêve et Je Fais. Je vous amène donc à la rencontre de Julien Minet, un danseur de popping. Une pratique de danse aussi curieuse que surprenante. Ouais, moi aussi j'ai mes trucs. Moi aussi j'ai mes trucs. Julien Minet, enchanté. Enchanté. Alors, qu'est-ce que le popping ? Le popping, c'est un mélange d'énergie souple et d'énergie dure, je pourrais dire. C'est-à-dire, dans la souplesse, on va aller chercher tout ce qui est vague et tout ce qui est waving. Et dans les énergies plus dures et plus contractées, on a la robotique. La robotique, j'allais le dire. Oui, oui, je m'y connais aussi un petit peu. Ensuite, on va venir y ajouter, par exemple, le Tetris, ce qui est forme géométrique. D'accord. Et la danse des canards, maintenant ? C'est quoi en parler ? Je sors, oui, oui. Le partenariat avec la SNCF, comment ça s'est passé ? Donc la SNCF nous a demandé de faire un partenariat avec eux sous forme de happening ou de flash mob. Et les gens étaient impressionnés de voir un chef de gare faire de la robotique. Ils se posaient la question de savoir si c'était un vrai chef de gare. Je ne travaille pas du tout pour la SNCF, je suis juste danseur professionnel. Maintenant, dans le hip-hop, vous trouvez qu'il y a un bon mélange de genres entre le hip-hop et le classique, des rencontres, par exemple, au Nouveau siècle ? Je sais qu'il y a des rencontres entre le classique et le hip-hop. C'est vrai que la danse hip-hop cherche aujourd'hui à s'ouvrir de plus en plus à d'autres milieux, à travailler ensemble pour créer cette mixité et oublier ce cliché de la danse hip-hop, c'est des casquettes, c'est des pantalons larges et tout ça. Non, pas du tout. La preuve, je suis danseur hip-hop, je n'ai pas de casquettes, je suis coiffé, un petit gel, machin. Souvent, quand je fais des spectacles en musée ou en théâtre, c'est plus justement un public plus âgé et les gens sont étonnés de voir de la danse hip-hop dans un lieu pareil. Et en fait, ils nous remercient d'apporter ça dans un lieu qui change. Et tout le monde maintenant participe au cours de popping ? Tout âge, moins de 10 ans, pré-ado, adulte. On a une mixité sociale qui se fait clairement. En province, je viens de la campagne. Vous aussi ? En campagne, il y a vraiment une demande d'informations à propos de la danse hip-hop, des cultures urbaines. Voilà, parfait. Ah, ok. Tu peux mettre juste un petit... Alors ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur. Et j'aimerais aussi vous voir mélanger la puissance du popping avec les cultures classiques. Ce serait un beau cadeau à faire aux téléspectateurs de l'émission. Mais avant, nous allons aller à la rencontre de Laurence Hamelin, au cœur du quartier du conservatoire de Lille, qui s'accorde à faire vivre tous les jours un métier loin d'être disparu. Le conservatoire est situé dans le quartier du Vieux-Lille, qui a conservé les traces des rues du Moyen-Âge. Laurence Hamelin y a installé son atelier de luthier. Elle nous ouvre ses portes. Bonjour, bienvenue à mon atelier. Le fond du violon, ou de l'alto, ou du violoncel, est fait à partir de l'érable ondé. Je suis en train de dégrossir les épaisseurs d'un fond d'alto. J'ai eu plusieurs maîtres qui m'ont appris la construction. Pendant l'école, et une fois l'école finie, j'ai commencé à faire plus d'expérience en restauration, puisque l'école nous forme plus à la construction, ce qui m'a amenée aux États-Unis, à Chicago, et j'ai été formée à la restauration par M. Carbecker. J'affine avec les petits rabots comme ça, et ensuite on va finir avec un racloir. Une fois qu'on a fini les épaisseurs, on peut fermer la boîte, et ensuite on aura encore une touche, les chevilles et le montage, c'est-à-dire le chevalet et l'âme. C'est un métier qui est quand même assez lié au XVIIe, XVIIIe siècle, disons l'histoire du violon. On n'a pas beaucoup évolué dans les techniques. Là je suis en train d'adapter l'âme, donc c'est un petit morceau de bois en épicéa. On vient la glisser à travers lui, et la bloquer entre le fond et la table. C'est elle qui va transmettre les vibrations des cordes au chevalet, et du chevalet à l'intérieur de l'instrument. Je regarde si c'est bien positionné. Donc là je vais monter les cordes sur le alto. Le chevalet, qui est une petite pièce en érable, va transmettre les vibrations des cordes à l'intérieur de la caisse, par l'intermédiaire de l'âme. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est peut-être quand j'ai vendu mon premier instrument à une musicienne à Buenos Aires. Et donc la transmission de mon travail, du savoir-faire que j'avais acquis à l'époque, à une professionnelle qui l'utilise comme outil de travail pour faire son art. Et voilà, à toi de jouer Camini. L'Opéra de Lille est un théâtre de style. Néoclassique. Suite à un incendie en 1903, il réouvrira officiellement en 1923. Il a ensuite été rénové entre 98 et 2003. Pour cette dernière rencontre, nous allons nous plonger dans le monde magique du théâtre. Sur la scène de l'Opéra de Lille, enfin devrais-je dire de l'Opéra de Lille, Stéphane Lacharme, régisseur général, m'attend pour m'expliquer son parcours atypique. J'ai donné rendez-vous pour une belle surprise en fin d'émission à des invités qui vont vous rappeler quelque chose. Alors suivez-moi et ouvrez bien vos yeux afin de découvrir les secrets d'un monde merveilleux. Moi, j'y vais en moonwalk. C'est un peu loin quand même. Stéphane, merci de m'accueillir chez vous. Je suis assez impressionné par les lieux et le gigantisme. Donc là, on peut voir la cage de scène complètement nue, enfin pratiquement nue, on va dire, parce qu'en général, tout ça, il y a les coulisses qui sont cachées et le décor. Le décor, tout ça, d'accord. On est sur un 25 mètres d'ouverture de mur à mur et on a 21 mètres pour aller jusqu'au plafond qu'on voit là-haut. Et le temps de préparation pour vous par rapport à votre fonction à vous ? Sur un projet qui va être créé ici, comme par exemple on va faire le nain l'année prochaine, on travaille déjà depuis, on va dire, presque 6 mois, 1 an. C'est vraiment du travail sur du long terme. Et moi, j'ai encore des questions à vous poser, Stéphane, par rapport à votre parcours personnel. Et bien, Stéphane, comment devient-on régisseur général ici à l'Opéra de Lille ? Je veux tout savoir. Alors, il n'y a pas vraiment de parcours prédestiné pour ces métiers du spectacle. La suite logique de ma formation, donc d'abord technique, mais ensuite de plasticien, m'aurait amené plus à être, par rapport au spectacle, à un scénographe, par exemple. Mais moi, en fait, le côté technique m'a aussi bien intéressé. Quand on construit un décor, on utilise les mêmes outils de créativité, de création que l'architecte. C'est juste que nous, on fait de l'éphémère. C'est ce qui m'a un peu attiré aussi, parce que c'était, de par l'éphémère, beaucoup plus riche. Riche dans le fait que... Beaucoup de nouveautés. Voilà, on fait 2 ou 3 décors dans l'année, alors qu'un architecte, il va faire une maison tous les ans ou tous les 2 ans, voire une tous les 5 ans. Et donc, je me suis retrouvé assez rapidement, de par la construction, à répondre à, justement, des artistes scénographes ou des metteurs en scène. Mais sur des problématiques qui étaient des problématiques plus artistiques. D'ailleurs, moi, je suis fan d'opéra. D'opérette à noter giorno fatigar, per chi nulla sa gradir, che va vento supportar, mangiare mare e mal dormir. Barry Tombas, Conservatoire de Lille, 2ème année. Ah, bon alors. En tout cas, merci. Maintenant, je vais rejoindre l'atelier des costumes. Qui est en train de travailler sur la prochaine production, effectivement. Allez, suivez-moi. Il y a 5 étages. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que c'est ? La machine, l'atelier, les madames ? Qui fait quoi ? Ici, vous êtes à l'atelier costume de l'Opéra de Lille. Donc, ici, il y a plusieurs espaces. On est sur deux créations, enfin, une reprise et une création. Donc, il y a un créateur, un penseur. Et vous, derrière, vous prenez les informations et vous réalisez les pensées de la personne. C'est bien comme ça que ça fonctionne. On réfléchit sur les matières avec le costumier. On propose des choses, nous. Eux ramènent des choses. Je vois votre collègue qui travaille sur un mannequin ou sur un mannequin. Le geste technique qu'elle est en train d'effectuer, ça porte un nom ? Elle épingle, c'est de l'épinglage. Ah, c'est l'épinglage. Tout est beau dans les costumiers. Épinglage. Je trouve ça magnifique. Et là, actuellement, vous travaillez sur deux spectacles. J'ai entendu. Donc, le nain qui se fabrique de l'autre côté. Et ici, c'est ? Cosi Vantute. Cosi Vantute. Écoutez, mesdames, au doigt de fait, Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Merci, mesdames. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Avant de quitter l'opéra, je vais aller à la rencontre d'un passionné de ce lieu, Maxime. Bonjour, Camille. Bonjour, Maxime. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la beauté, la magie de cette salle ? En fait, c'est une salle typique du début du XXe siècle, plutôt 1900. Qui mélange plusieurs styles, qu'on dit éclectiques, néo-classiques, néo-baroques. Ce lieu, c'est une sorte de petit garnier, en quelque sorte. Cette passion pour l'opéra, elle est venue à quel âge ? Quand ? Comment ? Elle est venue très tôt. Je n'ai pas été éduqué dans un milieu qui avait beaucoup d'argent, qui allait souvent à l'opéra, etc. Ce n'était pas dans ma culture au départ, et pour moi, l'opéra, ça permet un peu d'échapper à cette tendance, à aller trop vite, à dissimuler un peu la sensibilité, par exemple. Le prochain spectacle que vous allez voir ici, à l'opéra de Lille ? Eh bien, ce sera un spectacle de danse contemporaine. C'est une première. Si on dit danse contemporaine, ça veut dire qu'il y aura des danseurs ? Oui. Mais aussi des danseuses ? Oui, bien sûr. Je serai là. C'est très bien. Vous pouvez compter sur moi. Mais avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le parvis de l'opéra de Lille, Place du Théâtre. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi à suivre nos invités qui sont des passionnés. Je vous ai concompté une petite surprise. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501